Amis scorpions, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale qui va se consacrer aux énergies de ce mois de novembre. Donc, comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, maintenant j'effectue les tirages avant pour gagner un petit peu de temps pour vos séances personnelles et puis pour ma reconversion. Alors, on y va ! J'ai demandé une carte conseil à l'un de mes petits le normand. On a le temps ! Alors, le temps, ça peut être plusieurs conseils. Ça peut être le conseil de laisser le temps s'écouler, de vivre pleinement parce que le temps passe aussi. Il y a peut-être quelque chose de transitoire. Peut-être qu'on vous demande ou qu'on vous conseille aussi d'attendre, de faire preuve de patience, de prendre le temps pour gérer peut-être aussi quelque chose. Il y a toujours quand même la notion de continuer votre vie quoi qu'il en soit. D'accord ? De ne pas vous arrêter parce que le temps file, le temps s'écoule. Et donc, il y a la notion effectivement de continuer, de devoir continuer quoi qu'il en soit. Allez, on va regarder ce qu'on a. Alors, enfant avec juridique sur le cœur du sujet. Amitié avec visuel sur le présent, repos avec instabilité sur le passé, déclic avec adversaire. Waouh ! Ça me semble encore un tirage bien compliqué, cette histoire. Lumière avec victoire, réussite. Coeur brisé, paix, bien-être. Aucun rapport. Ciseaux avec amour. Waouh ! Alors, encore une fois, il va falloir que j'arrive à reconstruire le tirage. J'ai déjà eu un tirage assez complexe à comprendre avec les balances. Et là, vous ne me faites pas beaucoup mieux. Alors, enfant juridique, au niveau du cœur du sujet, alors évidemment, déjà, première des choses, ça peut être pour certains le fait d'être, comment dire, peut-être en divorce avec votre partenaire et d'avoir des papiers juridiques ici à régler. D'accord ? J'y vois vraiment que cette possibilité-là, donc c'est très précis, du coup, comme truc, mais c'est vraiment ce que ça me renvoie. Après, peut-être que vous avez des enfants avec votre partenaire et qu'il y a des papiers, des papiers relativement importants à régler. Peut-être une question d'héritage, peut-être une question d'assurance, peut-être, voilà. Après, ça peut être deux énergies complètement différentes aussi. C'est-à-dire des activités ludiques avec votre enfant ou vos enfants, si vous en avez d'un côté, et quelque chose de plus juridique de l'autre à devoir régler aussi. Ce qui permet peut-être de trouver un équilibre entre, voilà, vous avez quelque chose de très, entre guillemets, officiel à régler d'un côté et de l'autre, vous amenez un petit peu de ludique de l'autre pour contrebalancer ce qui est trop officiel, justement. Oui, pour trouver un équilibre et ne pas passer votre temps à régler que la partie paperasse. Amitié avec visuel, bon, ça c'est très simple, c'est les amis que vous voyez, d'accord ? Les amis, ouais, les amis avec qui vous êtes complices, etc. Donc ça, ce sont de belles énergies, voilà. C'est des amis que vous allez voir sur ce mois de novembre qui sont là, mais que vous allez voir, d'accord ? Parce qu'avec visuel, c'est vraiment le fait de les voir, peut-être de leur rendre visite ou qu'ils viennent vous voir ou de vous donner rendez-vous quelque part. Mais en tout cas, ils sont présents, ils sont là et la notion d'amitié ressort pas mal. Ensuite, sur le passé, on a repos et instabilité. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant, sentimentalement parlant. Il peut y avoir une relation ici très charnelle. Donc une personne pour qui vous avez certainement un fort désir physique. Alors ça, ça sort sur les énergies du passé. Il y a une relation très charnelle, mais qui est très instable, je pense, d'accord ? Après, ça peut représenter aussi autre chose. Ça peut montrer que là, vous avez un petit peu besoin de repos. Tout simplement parce que les choses sont très instables dans votre vie sentimentale et que vous avez besoin de vous reposer physiquement et émotionnellement parlant. Donc il faut vraiment voir comment ça résonne évidemment avec votre situation personnelle. Si c'est plutôt une relation charnelle, mais qui s'avère assez instable ou si c'est un besoin de repos émotionnel et physique parce que votre vie sentimentale est très instable. Alors ensuite, on a déclic avec adversaire. Alors là, il y a une prise de conscience. Ça, ça sort sur les peurs et les blocages. Vous craignez... Alors là, j'ai un petit peu de mal à comprendre aussi cette notion d'adversaire. Là, vous craignez que soit une personne que vous percevez comme un adversaire n'ait pas de prise de conscience, soit vous êtes pris dans quelque chose où là, il y a du charnel quelque part, donc la notion d'adversité, genre triangulaire. Et ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas le déclic et que du coup, il y a deux personnes qui peuvent peut-être se retrouver adversaires dans l'histoire et que vous n'avez pas le déclic peut-être pour choisir parce qu'il peut être question d'un choix ici. Je ne sais pas comment cette coupe ici peut résonner autrement. Ou alors, vous êtes aujourd'hui tombé, si vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un, vous êtes tombé dans une relation où finalement, aujourd'hui, vous êtes plus adversaire qu'autre chose et vous avez du mal à avoir une prise de conscience que vous êtes devenu. des adversaires. Peut-être que pour le moment, le déclic n'est pas encore fait, tout simplement, la prise de conscience n'est pas encore faite et que votre déclic est retardé, que vous avez du mal à avoir ce déclic et à constater qu'effectivement, il y a la notion d'adversaire quelque part. Donc soit, tout simplement, il y a des personnes qui vous courent après et là, il faut être un petit peu plus conscient des choses parce qu'en plus, je pense qu'il peut y avoir des cœurs brisés dans l'histoire. Soit c'est vous qui courez après quelqu'un, mais il y a de l'adversité quelque part et il y a du mal, enfin, vous avez du mal à avoir une prise de conscience par rapport à cette personne. Alors, lumière, victoire, réussite, ça par contre, c'est une bonne association tout simplement parce que ça sort sur les influences de novembre et que lumière, c'est quand nos questions trouvent des réponses. Ok ? C'est quand il peut y avoir également une mise au clair, attention, une mise au point ou des explications, mais des explications qui permettront, je pense quand même, qui vous permettront à vous et qui permettront à une autre personne d'y voir plus clair, d'y voir plus clair. Il y a une mise au point, il y a une mise au clair qui va se faire, il y a des questions qui vont trouver des réponses. Je n'ai pas de notion de trahison ou de relation secret ou cachée ici, ce qui me fait un peu, enfin voilà, je n'arrive pas à dire s'il y a... Parce que ça, c'est pareil, lumière, c'est souvent quand on veut ou quand on souhaite aussi vivre une relation au grand jour. Comme il y a la notion de charnel, d'instabilité, d'adversaire, on pourrait quand même comprendre dans l'histoire l'idée qu'il y a quelque chose de juridique qui est en cours peut-être et que pour le moment, vous n'avez pas encore le déclic quant à l'autre partenaire en fait qui est dans votre vie, mais vous allez avoir une franche explication et finalement, il n'est pas impossible parce que c'est ce que nous indique aussi la carte lumière qu'il y ait une relation qui ne soit plus cachée et justement visuelle, qui ne soit plus cachée et qui soit à la vue de tous. Bon, ça c'est les influences ou peut-être indirectement ce que vous souhaitez au fond de vous, même si on voit encore les peurs, les blocages et un déclic qui a du mal à se faire réellement. Alors, cœur brisé, paix, bien-être. Alors là, c'est là où je vous disais, c'est pareil, vous me sortez quelque chose qui n'est pas très cohérent parce que d'un côté, vous me sortez cœur brisé. Alors là, on est sur la prochaine étape. Cœur brisé, ça montre que vous avez encore peut-être une peine de cœur à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ressentez un mal d'amour. Et en même temps, on a paix et bien-être ici qui sort. Et c'est très contradictoire en fait. Ou alors, on va vous briser le cœur ou vous allez briser le cœur de quelqu'un. À moins que vous ne fassiez un travail vis-à-vis d'un cœur que vous avez brisé. À moins que vous ne fassiez un travail là-dessus. C'est-à-dire que vous avez peut-être brisé le cœur de quelqu'un ici et que vous allez essayer de travailler pour faire en sorte que cette personne, c'est aussi possible ici, retrouve sa paix ou son bien-être intérieur. Peut-être que ça, ça ne vous concerne pas directement. mais que c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Il faut vraiment voir comment ça résonne avec votre situation. Après, peut-être que vous avez le cœur brisé d'un côté, mais que, voilà, peut-être que vous avez des enfants, des amis, et il y a la notion de paix et bien-être qui est apportée par ces éléments extérieurs. C'est aussi une possibilité, encore une fois, il faut voir avec votre situation personnelle. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est sur quelque chose d'assez complexe, en fait, sur votre tirage ici, assez complexe à comprendre. Tous les tirages que j'ai eus jusqu'à maintenant étaient assez clairs, mais j'avoue que celui des balances et le vôtre, là, on est tout. Je n'arrive pas trop à saisir. Alors, sur la réponse, on a ciseaux et amour. Alors, c'est là où je comprends qu'il y a peut-être un travail qui va être fait, en fait, pour retrouver la paix, le bien-être. Parce que votre cœur a été brisé ou que vous avez brisé le cœur de quelqu'un ou que vous, vous êtes brisé le cœur mutuellement. parce que ciseaux, ça montre que vous devez vous libérer soit de personnes, soit d'habitudes qui ne vous conviennent plus en amour. D'accord ? Mais c'est couper des liens pour retrouver, encore une fois, votre bien-être. OK ? Donc, là, il peut y avoir quand même la notion de divorce. Même si je n'ai pas le cercueil, même si je n'ai pas tout ça, parce que juridique, le fait de couper, le fait d'essayer de retrouver sa paix, son bien-être, mais en même temps d'avoir le cœur brisé, adversaire, il peut y avoir en plus quelqu'un d'autre dans... Ouais. Il peut y avoir la notion de divorce, quand même, ici, pour certains. Juridique, ciseaux, amour, paix, bien-être, cœur brisé, c'est un petit peu... Et c'est peut-être aussi en ça que par la suite, vous aurez les réponses à vos questions quand vous y verrez plus clair qu'il va y avoir une franche explication qui va être faite. À moins que cette franche explication ne permette, justement, de couper avec des habitudes qui sont nocives. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir trancher, ici, dans le vif du sujet, on est bien sur l'amour, mais il va vraiment falloir couper avec, je pense, pour moi, des habitudes qui sont nocives. Alors, est-ce que, indirectement, vous ne jouez pas sur plusieurs tableaux, ce qui fait qu'à chaque fois, vous blessez votre partenaire parce qu'il y a un ou une adversaire dans le lot et qu'il vous faut avoir un déclic pour cesser de toujours briser le cœur de quelqu'un, cesser de toujours lui faire du mal, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'on peut vous sentir attiré par une relation charnelle, ici, mais charnelle, mais instable. Il y a la notion d'adversité et, en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie, vous, de faire des efforts, de faire des efforts parce que c'est aujourd'hui presque devenu, je ne dirais pas vital, mais presque, en fait. C'est pour vous aussi, quelque part, retrouver un équilibre, retrouver la paix, le bien-être. et donc, il vous faut couper avec certaines mauvaises habitudes que vous avez prises qui concernent bien le domaine sentimental. Mais c'est dans l'optique, vraiment, de retrouver votre bien-être. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre aussi. Couper avec certaines... Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, évidemment, parce que les énergies sont interchangeables. Donc, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais il est question de couper certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, en amour. Pas bonnes pour vous, pas bonnes pour votre partenaire si vous en avez un ou une. Et je pense que ce qui n'est pas bon, c'est la notion d'adversité ici. C'est vraiment dire mettre peut-être deux personnes en compétition ou traiter une personne de la même façon, une personne avec qui vous êtes en amour. Par exemple, une personne que vous aimez, mais indirectement, mettre cette personne en compétition avec une autre parce que vous avez une attirance pour d'autres. Mais avec instabilité, on sent que c'est... Ouais, ça peut être une attirance. Mais en fait, finalement, c'est pas... c'est pas une attirance, c'est pas quelque chose qui dure en fait. Alors ici, il y a la notion d'hiver. Alors, hiver, signature, repos. Bon, dans l'immédiat, hiver, repos, vous voyez les choses, elles vont être... Elles vont être un petit peu en stand-by. Si vous êtes en attente de juridique, ici, il peut y avoir une signature, une conclusion de cette histoire sur l'hiver. si vous êtes en divorce, par exemple. C'est ce que je pourrais comprendre ici, ce qui fait que par la suite, vous allez vous reposer avant d'aller vers le changement, la nouveauté. Vous voyez, vers la fécondité, d'ici l'été, voilà. Il y a le oui, il y a la femme, il y a le travail, il y a les finances, l'homme, le nom. Alors, pour d'autres ici, peut-être que vous allez signer des papiers particuliers sur l'hiver, c'est ce que ça me montre. Il y a quand même l'idée de signer des papiers sur l'hiver. Bon, ensuite, c'est vraiment le fait de laisser un petit peu les choses, vous voyez, c'est comme le temps. La notion de repos, c'est laisser reposer, laisser décanter les choses. Ensuite, il y aura un changement avec de la nouveauté, fécondité, grossesse, c'est ce qu'elle nous indique aussi, mais pas avant l'été prochain, d'accord ? Bon, le oui avec la femme, le travail, les finances, l'homme. Le oui ici, peut-être qu'il me dit que le temps fera quand même son oeuvre en fait et que oui, il est nécessaire, il est nécessaire de couper des liens. Alors, on voit femme, travail, finance, fouet, on peut être pour ceux qui sont en couple sur quelque chose, on s'axe beaucoup sur le travail, sur les finances. ou peut-être que vous avez blessé, si vous êtes un homme scorpion, vous avez blessé une femme ici et là, il y a une femme qui, oui, bah oui, elle va faire de son travail, de ses finances, une priorité et de l'homme, non. C'est possible. Ou si vous êtes une femme scorpion, bah peut-être que vous avez, voilà, oui, vous allez donner priorité à votre travail, à vos finances, mais pas aux hommes. Pas aux hommes parce que je pense qu'ils vous ont blessé. On a quand même union avec enfants qui ressort derrière, donc on reste quand même sur le principe de dire, je ne suis pas certaine qu'on soit forcément pour tout le monde sur une séparation, mais en tout cas, il y a des papiers, pour certains, si, malgré tout, je pense qu'il y a des papiers, des choses ici à régler. Alors, qu'est-ce qu'on a, petit Normand ? Le jardin, le jardin, bah ça, ça peut être le cercle social, les amis. Il y a des problématiques, évidemment, à devoir débloquer, solutionner. Il y a des échanges par Internet, beaucoup, avec les amis potentiellement. Regardez, il y a encore la notion d'une femme ici. Encore une femme. Il y a des conflits un petit peu imprévus, à l'oral là, par contre, qui mettent, bah ouais, qui amènent un peu de distance, un peu de froideur, un moral en berne. On essaie d'y voir plus clair, encore une fois, vous voyez, ça, c'est comme la carte lumière, la boussole, c'est pareil, mais il va falloir du temps avec l'étoile, on parle d'une bonne année. Parce qu'il y a la trahison, quelque part, ça, c'est ça, c'est instabilité, le charnel avec adversaire, pour certains. Ça a occasionné beaucoup de stress dans le mental, beaucoup, beaucoup de stress. beaucoup d'anxiété, ça, c'est un homme potentiellement qui a pu trahir, qui a pu tromper, mais ça peut être inversé, évidemment, vous le savez, les amis. Chemin, bah oui, ça, c'est le libre arbitre, il faut qu'on trouve ce chemin dans le labyrinthe, vous voyez bien, encore une femme, punaise. Il y a une femme qui est complètement perdue, là, waouh. Il y a la maison qui ressort, visuel secret. Là, je vais vous dire ce que je comprends. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont déconné un petit peu, quand même. Je vous disais tout à l'heure, il faut couper avec des vieilles habitudes en amour et peut-être une tendance à indirectement mettre deux personnes en compétition parce que vous êtes attirés par d'autres personnes. Maison visuelle secret. Je vais vous dire ce que je comprends avec la féminine. C'est quelqu'un, c'est une femme avec qui vous vivez pour certains et qui a vu, qui a vu, qui a découvert, qui a vu clair dans vos secrets. Et c'est peut-être ça que vous essayez de rattraper en fait aujourd'hui. Malgré tout, on vous sent lié. On vous sent lié, on vous sent lié parce que mine de rien, il y a de l'amour. On a l'amour, l'amour ressort beaucoup. Vous allez essayer de retrouver un équilibre dans cette union, regardez. Et à le retour, évidemment, vous allez essayer de revenir vers cette personne, vous faire pardonner. C'est tellement clair les suites de cartes. Déclaration, masque. Alors, là, déclaration, masque, vous voyez, vous avez du mal à dire à cette personne ce que vous pensez. Vous cachez beaucoup. Justement, normalement, déclaration, c'est quand on arrive à dire les choses. Et là, j'ai l'impression que déclaration, masque, c'est le fameux secret que cette personne, que cette féminine a découvert, le fait que vous jouez un petit peu double jeu. Alors, je dis vous, mais encore une fois, ça peut être vous qui avez subi ça aussi, d'accord ? Mais bon, je reste dans ce sens-là, mais ça peut être inversé. Donc, j'ai l'impression que vous êtes du genre, voilà, à séduire, à faire des déclarations à d'autres personnes, encore une fois. Vous êtes du genre à faire, à cacher ça, vous n'en parlez pas. Et vous n'en parlez pas à qui, en l'occurrence, vous n'en parlez pas à la personne avec qui vous êtes lié. Seulement, le problème, c'est qu'à un moment donné, les nuages s'accumulent un petit peu. Ouais. Là, vous voyez, je pense que la douleur que vous avez amenée à cette personne fait qu'il y a un gros travail de guérison à faire, un break qui est possible d'ailleurs entre vous. On voit qu'il y a beaucoup d'inconstances, c'est très très inconstant. Ouais, il y a l'idée d'un pardon. Bon, écoutez, amis scorpions, évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je ne sais pas trop comment je pourrais résumer encore votre tirage. C'est... Je pense que s'il fallait que je résume ce tirage-là, c'est... J'intitulerais ça, je pense, rattraper le tir. Rattraper le tir ou couper avec de mauvaises habitudes. Voilà. Je pense que ce serait comme ça que je pourrais résumer votre tirage. En tout cas, n'hésitez pas, évidemment, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, les amis, la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis, ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. En tout cas, bon, bah, laissez faire le temps. je pense vraiment qu'il y a la possibilité de rattraper le tir. Il faut juste travailler sur peut-être des mauvaises habitudes que vous avez prises un petit peu. En même temps, ça pourrait correspondre parfaitement à vos énergies de scorpion, l'envie quelque part un petit peu de séduire, de plaire. Ça fait partie de votre signe astrologique de toute façon. Mais j'ai l'impression que ça peut avoir occasionné quelques dégâts vis-à-vis de la personne que vous aimez et qu'il faut vous détacher un petit peu de mauvaises habitudes que vous avez prises. Donc, moi, je vous encourage dans ce sens-là, en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour faire cette remise en question, pour travailler sur vous. Si vous avez cette volonté, c'est déjà énorme. Je vous embrasse bien, bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501